Je suis content de m'émerger, parce que repaire le coup du Japon, être deux fois champion du monde dans une spécialité, ce n'est pas courant, et pas évident du tout. Compte tenu qu'ici, vous le savez sans doute, ou peut-être pas, mais en tout cas, nous sommes là pour vous le dire, les spécialistes de certains pays, que l'on voit rarement dans les concours généraux, aux cinq ou huit premières places, peuvent participer sans avoir l'obligation de participer aux concours des imposés. Et c'est la raison pour laquelle on voit apparaître des gymnastes pas toujours très répertoriés parmi les meilleurs du monde, mais qui ont une spécialité, c'est-à-dire qu'ils sont très forts aux anneaux, ou très forts aux barres parallèles, ou très forts à la barre fixe, et qui viennent donc tenter leur chance avec des mouvements souvent étonnants, et qui surprennent même les juges. Mais bon, c'est l'originalité de ces championnats du monde par spécialité, qui permettent en tout cas à des gymnastes de pouvoir s'exprimer, ou exprimer tout leur tonus, tout leur talent, sur une discipline. Seulement une discipline, au lieu de se disperser sur les six mouvements que comporte la gymnastique masculine, c'est le cas chez les filles, puisqu'il peut y avoir une fille excellente aux barres asymétriques, ou très bonne à la poutre, qui ne soit pas particulièrement performante sur les quatre appareils. Voilà donc un mémorfe doré, à Porto Rico. Et on est bien obligé de suivre le scénario de l'organisation de cette compétition, c'est-à-dire que, normalement, il devrait y avoir tout de suite le podium. Ils sont déjà placés, Nemo, Yoh Onsul et Matsuchi. Alors c'est un petit peu long, mais ça vous permet de découvrir qu'un grand écran est installé dans le Coliseum, ce que souhaitent beaucoup d'organisateurs, afin que les téléspectateurs soient mal placés, ou très haut placés dans ce Coliseum, et qu'ils n'apprécient pas toujours, de très près, la beauté des gymnastes, eh bien là, ils sont gâtés, parce que c'est une bonne initiative, qui se fait d'ailleurs à Bercy. Et on peut dire que les Porto-Ricains ne sont pas du tout pressés, pressés de nous offrir la première cérémonie protocolaire. Enfin, voilà, ne quittez pas donc l'antenne, puisque dans quelques minutes, eh bien, nous aurons deux finales très attractives, c'est-à-dire les parts parallèles et la poutre d'un. C'est-à-dire les parts, c'est-à-dire les parts d'un. Voilà, nous pensons bien évidemment aux téléspectateurs qui suivent cette retransmission en direct, ou qui ont souhaité la magnétoscopée, comme beaucoup de gymnastes en France voulaient vivre ce championnat du monde, Et bien, France 2 a ouvert l'antenne, exceptionnellement, durant 3 heures, hier vendredi et aujourd'hui dans la nuit du samedi à dimanche, pour vous proposer les meilleurs moments de ces championnats du monde, à quelques 80 jours des Jeux Olympiques d'Atlanta. Et vous le savez, si vous avez suivi la retransmission hier, que la France a obtenu une superbe médaille de bronze avec Isabelle Feverino, qui vient s'ajouter à la médaille de bronze de Ludivine Furnon, qui était l'année dernière la belle surprise au Japon, et qui va discuter dans une heure environ la finale du Sol d'Ampe. Voilà, le winner, bonne petite bouille, Alexei Nemov, world champion, il vient de Moscou, et vous le reverrez sans aucun doute, au Georgetown d'Atlanta. Au Georgetown d'Atlanta, où se discuteront les finales de gymnastique, et où France 2 et France 3, et bien, retransmettront pratiquement l'intégralité de toutes les compétitions de ce beau sport très télégénique. Lui, c'était attendu, mais celui-ci, et bien, c'est la belle surprise, Masucci, donc, pour la médaille d'argent, à égalité avec Io Hongchul. Les médailles seront présentées par M. Nongbel Buche, secrétaire général de la Fédération Internationale de Gymnastique, le señor Li Ni, miembro del comité técnico masculino de la Fédération Internationale de Gymnastia, M. Li Ni, membre du comité técnico de la Fédération Internationale de Gymnastique, et le señor Ivan Orlando, directeur ejecutivo il y a toujours ce genre de discours qui, comme vous le comprenez, fait partie du cérémonial imposé par la Fédération Internationale de Gymnastique, c'est-à-dire que nous aurons les présidents et membres des comités de direction qui sont cités pour remettre cette médaille aux trois lauréats. Voilà, ces bons messieurs qui sont toujours là pour ces cérémonies. les moffs récompensés, les moffs récompensés, beaux champions, dans la tradition des gymnastes russes. Alors, comme vous le constatez, peut-être, la réalisation de la télévision porto-ricaine n'est pas, a priori, du meilleur goût, parfois, mais que peut-on faire ? C'est très bien qu'un petit pays comme Porto Rico ait pu organiser ce championnat du monde mais malheureusement, lorsqu'on confie une telle organisation à un pays qui n'est pas encore très développé sur le plan de la télévision, eh bien, ça pose de sérieux problèmes, de liaisons, de réalisations. Mes anciens. Alors, les autres lauréats, rapidement, vous les connaissez puisque vous les avez vus sauter. Fedorchenko, quatrième, Cherbourg, quatrième, le Suisse, Reine, Belenchi, septième, Voro Païev, déception pour lui, huitième, et le neuvième, Zoltan Tsupola, le Hongrois. ... Voilà, il y a dans le public quelques bons spectateurs, patients, qui vont vivre ces trois heures en notre compagnie. Et maintenant, nous allons avoir trois, je pense, et il est temps à l'hymne russe, qui n'a plus rien à voir avec l'hymne de l'URSS. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 elle est entourée par alain de senti le kiné de l'équipe de france et vitaly cherbo lui joue gros à la barre fixe parce qu'il va tenter un mouvement classique pour lui mais qui est toujours d'une perfection technique remarquable attention premier lâché de barre tour volant repris d'un bras franchissement dorsal katchev d'un bras tour volant repris d'un bras deuxième franchissement dorsal katchev et le dunger est enchaîné au temps il n'y a aucune faute d'exécution belle ligne impeccable et la sortie va être emballée de tendu plus une vrille on lui a tellement reproché d'être fort modeste après ses performances qu'aujourd'hui il a goûté à la gymnastique américaine et il sait que ça fait partie du show regardez ce passage au dessus de la barre et le tour d'un bras franchissement dorsal katchev jambes serrées cherbo va donner la tonalité de cette finale à la barre fixe mais derrière il y a encore un excellent gymnaste qui va apparaître c'est un américain donc tout le monde se méfie de la note de vitality cherbo alors que l'oubio va cheremeta jeune ukrainienne de 15 ans à peine va ouvrir 7 minutes 30 de chorégraphie d'acrobatie et de musique va-t-elle faire mieux que ludivine ? attention c'est pas mal c'est original c'est toujours plus dur ce n'est pas plus dur mais c'est original vrille saltoiria corps groupé même deuxième diagonale on recherche chorégraphique tonalité c'est simple le public suit le public suit le ray ennemi en avant petit sursaut dernière acrobatie oh belle série belle série c'est plus fort que l'église elle a fait différent au juge d'apprécier peu de faute l'église sur nantes en tenue 9 712 je vous le rappelle et la petite cheremeta vient de nous offrir quand même une dernière diagonale particulièrement ah oui et vous voyez même le juge la juge ukrainienne elle va partir je pense légèrement devant cette petite gymnaste et si on revoit l'entrée en twist double avant et on revoit la dernière diagonale particulièrement dynamique rondade flip vrille et demi pieds décalés rondade flip à nouveau impulsion ah oui 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 vous l'ovriez ennemi l'arc 8 incontestablement c'est ça c'est du gros gros travail en fin de programme elle devrait prendre la tête je pense 9,80 et Vitalik Chervaux 9 j'ai pas eu le temps de le voir mais 9,762 attention à celui-ci c'est l'un des artistes de la barre fixe Tcheney Humphrey Etats-Unis Tcheney Humphrey Etats-Unis va nous gratifier de quelques lâchers de barre d'une très grande amplitude les américains ont eu peu de finalistes à ces championnats du monde moins que les français c'est très rapidement d'ailleurs attention 3 milliers d'un Cutschev ou un Kovacs Tcheney Humphrey Tcheney Humphrey Tcheney Humphrey Tcheney Humphrey Tcheney Humphrey Oh Il est bon aussi celui-ci on verra beaucoup mieux bien que ce soit du très beau travail déjà c'est particulièrement l'enchaînement de ces quatre lâchers qui lui valent l'originalité de sa combiné on le verra au jeu d'atlanta sûrement absolument il fait partie de l'équipe voilà états-unis premier catch-off deuxième catch-off franchissement dorsal à l'écart et le suit ferré celui-ci c'est plus difficile catch-off ferré et oui c'est plus difficile que j'en faisais carter il faut s'élever un petit peu plus s'éloigner un peu plus de sa barre et la sortie qui a fait trembler la barre regardez elle tremble encore alors que l'athlète est réceptionné très très bon ce un peu frais qui va obtenir je sais pas s'il peut dépasser de cherbourg non l'invigna milozovic il n'était pas pas dit j'avais dit ce qui prouve que la gymnastique permet à des gymnases d'aller très très loin en âge désormais si bien évidemment elles sont en bonne santé double tendu attendu médaille d'or à barcelone il y a quatre ans elle s'est féminisée elle n'est plus petite fille et elle a beaucoup de métiers tempo clip w et demi percuté salto avant ah oui tempo lent dans son exécution tél mood j'ai été fait bien pourquoi voilà 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 là là Oui, ça ne peut rien qu'engrouper. Bon programme. C'est encore particulièrement de son nom. Oui, oui, encore très bon programme pour la vigna Milozovici. Programme technique un petit peu moins difficile que celui de Ludivine. Chorégraphie un petit peu moins agréable aussi, choix musical différent, mais grosse notoriété. Grosse notoriété qui lui permet d'avoir déjà au départ une petite prime à la cotation, c'est-à-dire que le bonus d'une jeune fille qui a été championne olympique et championne du monde par équipe, permet... Et puis, avoir le maillot roumain sur le dos, c'est incontestablement un avantage, mais c'est vrai qu'elle est encore très très bonne et qu'elle va disputer ses deuxièmes Jeux Olympiques à Atlanta avec l'ambition de réaliser 9712. 9712 pour l'Américain, pour la deuxième place. à 50 millième de Cherbourg. Attention à celui-ci, grand spécialiste de la barre fixe. Zoltan Zupola. Belle ligne, premier catch-off, deuxième, chance Kinger, le changement. Je ne sais pas s'il va en faire un troisième, non. Tour volant, deux tours volants, grand tour d'un bras et autres lâchés et une figure d'un bras. Salto arrière avec demi-tour, reprise de barre. Combinaison donc assez riche, gros Zoltan Zupola. Il présente toute la gamme des exercices possibles. Très grand Zupola, 1m85. Et attendu ici, le triple arrière se prépare. 1, 2 et 3. Et elle va par terre. Ah, dommage. Pas de médailles d'argent et de bronze pour Zupola. Pour l'instant, Cherbourg tient la barre, si j'ose dire, avec la meilleure note. Mais il y a tellement de candidats dans cette finale des championnats du monde, avec notamment le sloven Pégan, grand spécialiste des lâchés de barre. Il en fait 5 à chaque fois. Alors que Zupola en a réalisé 4. Mais ce n'est pas la quantité qui compte. Michel, c'est surtout la performance, j'allais dire, de la figure. Oui, la perfection dans la figure, la difficulté aussi de la figure. Tous les lâchés ne sont pas identiques. Un point de vue de la difficulté. Milozovici, je vous disais. Michel, bien, égalité avec l'Ukrainienne Cheremeta et Ludivine Furnon. est en troisième position. 9,80 pour les deux premières, 9,712 pour Furnon. Et il y reste encore du beau monde avec Gina Gaujean et Galieva, qui va débuter cette petite Galieva que nous avons connue, et qui s'appelle Rokalia désormais. C'est elle qui a changé de prénom. La Russe. Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas été renseigné. Mais ça est possible. Elle est très jolie, très fine. Elle est très jolie, très grande. Elle n'a pas entendu, elle là s'est manquée, la vrille a été un peu loupée. Je me demande même si son petit pied n'a pas mordu la pente blanche. Moins bien que Ludivine, je vous l'affirme. Oui, cela laissera un petit moment de sursis. Troisième place. Mais, n'oublions pas qu'il y a aussi dans cette finale une chinoise. Il y a aussi dans cette finale une chinoise. Il y a aussi dans cette finale une chinoise. Alors que se présente Jésus Carballo pour l'Espagne, soutenu par 8000 spectateurs à Porto Rico. Les Espagnols sont un peu chez eux. Ils l'ont tellement été longtemps. Ce bon Christophe Collomb avait bien découvert cette magnifique île. Et allez, il est bon ce Carballo. Un retour dorsal, un changement de face. Et c'est maintenant la sortie. J'ai préféré l'Américain Fré et Vitaly Cherbo, qui sont pour l'instant en position de médaillable. Carballo, de son prénom Jésus, devrait obtenir quand même 9500, 9600 et se positionner en troisième place. Parce qu'il a réalisé tout de même un mouvement d'une belle originalité. Oui, d'un point de vue de la difficulté, le compte est bon. Ensuite, c'est une différence de style. La sortie de tendu plus une brille. Il avait obtenu 9700. Lors des qualifications, est-ce qu'il ira aussi haut cette fois ? Et oui, 980 pour Jésus Carballo. Il prend la première place dans Vitaly Cherbo. 980. Un Rezus Carballo heureux. Gina Kogéhan, l'une des favoris de la finale. Elle a déjà remporté dans ce domaine du sol, beaucoup de premières places. Et elle demeure l'élément de base de l'équipe roumaine. Elle a une bonne silhouette et une bonne chorégraphie. Et elle est excellente en macrobatie. Double tendu d'entrée. Bien enlevé. Bien enlevé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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